Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer l'espérance d'une loi exponentielle. Exemple, la durée de vie en heure d'une ampoule est une variable aléatoire grand T qui suit une loi exponentielle de paramètre 0,0005. Quelle est la durée de vie moyenne d'une ampoule ? Je vous rappelle, l'espérance, ça correspond à une valeur moyenne. En fait, cette question est sous-entend calculer l'espérance d'une loi exponentielle de paramètre 0,0005. Petit rappel, soit x une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre lambda. Ça, c'est une notation pour dire x suit une loi exponentielle de paramètre lambda. L'espérance de cette variable aléatoire, c'est 1 sur lambda. C'est tout simple, il suffit de faire 1 sur le paramètre pour avoir l'espérance. Dans notre exemple, le paramètre de la loi exponentielle, c'est 0,0005. La durée de vie moyenne d'une ampoule, ça va être l'espérance 1 sur 0,0005, 1 sur lambda. Et quand on calcule ça, on trouve 2,000. Donc, la durée de vie moyenne d'une ampoule est de 2,000 heures.